Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux faits. Tenu donc aujourd'hui d'un séminaire de 4 jours sur les collectivités locales, un séminaire donc présidé par le ministre du Budget, du Travail et de la Décentralisation. Atelier de vulgarisation, également des recommandations pour l'examen périodique organisé sous l'égide du ministère de la Justice. Et en Afrique, appel pour un rôle majeur des dirigeants africains dans la création d'emplois. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Smaïl Omar Ghele, a adressé aujourd'hui lundi un message de condoléances au roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, dont le frère, le prince Bandar Ben Abdelaziz Al-Saoud, est décédé hier. Dans son message, le président de la République a fait état de sa vive émotion et exprimé sa compassion et solidarité aux gardiens des deux lieux saints et au peuple frère saoudien. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se jointent à moi pour manifester leur amitié et sympathie à la nation soeur saoudienne dans l'oppreuve difficile du décès d'un des fils les plus illustres du royaume frère saoudien, a écrit en substance le chef de l'État. La disparition du prince Bandar Abdelaziz sera donc d'autant plus ressentie aussi bien à l'échelle du royaume d'Arabie Saoudite que dans l'ensemble de la région qu'il a incarné à un statut de modèle et de compétence et maîtrise des dossiers diplomatiques et sécuritaires les plus préoccupants dans cette partie du monde. A également noté le président Guellet qui a réitéré ses condoléances attristées au roi Salman à l'ensemble des autres membres de la famille royale et au peuple frère saoudien. A noté également qu'un message similaire a également été adressé au prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud. Un séminaire sur l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités locales s'est ouvert aujourd'hui à l'INAP. Ce séminaire présidé par le ministre du budget Abdel Karim Adensher a vu la participation du secrétaire d'Etat à la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim Mohamedou Mohamed Aramis et du ministre du Travail chargé de la réforme d'administration Isman Ibrahim Roblé. Également présents les responsables de ces ministères, des présidents des conseils régionaux des cinq régions de l'Intérieur et des secrétaires généraux. Ce séminaire qui s'est ouvert ce matin va se poursuivre jusqu'au 1er août. Il s'agit en effet de mettre en place une méthodologie d'élaboration et d'exécution d'un budget pour les collectivités locales qui gériront désormais toutes les recettes fiscales localement. La gestion financière de ces recettes reviendra désormais aux conseils régionaux des régions de l'Intérieur. Et donc ce séminaire s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Il va se dérouler durant quatre jours. Et dans son intervention, le ministre du Travail Isman Ibrahim Roblé a rappelé l'importance de ce séminaire. On l'écoute. Le rôle de l'INAP et la place de l'INAP ne sont plus à démontrer. L'INAP fait partie intégrante aujourd'hui du paysage institutionnel national. Le projet de formation que nous rassemblons aujourd'hui ici est un projet structurant, fédérateur. Il appartient à une démarche collégiale. Cette démarche commune permet de faire conjuguer nos efforts pour garantir le développement de cette institution et d'assurer le rayonnement qu'elle mérite sur la scène nationale. Il s'agit là visiblement d'une vision et d'une démarche avant-gardiste, fidèle à la politique nationale de réforme de l'administration, impulsée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Ghele. Et cela pour faire de la formation le seul, l'unique levier de promotion à Djibouti. Sans aucun doute, vous aurez ici le privilège de profiter de l'apport et du partage des compétences et surtout de savoir être des formateurs ici présents reconnus pour leur qualité professionnelle. Des valeurs sur les engagements, sur la curiosité, sur l'intégrité et sur l'humilité vous seront transmises. Et j'en suis convaincu, vous en profiterez beaucoup. Je voudrais dire ici que beaucoup d'efforts ont été faits pour que l'administration dispose des ressources humaines capables de penser les changements et de soutenir le processus d'émergence pour notre pays. Je souhaite que cette formation serve à améliorer la performance des agents des collectivités locales. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire d'Etat de la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim, Hamadou Mohamed Aramis, a indiqué que le séminaire d'aujourd'hui est le meilleur argument qui plaide la cause d'une gestion de proximité. Et cette réunion permet donc de visualiser cette conception d'une décentralisation au service de tous les ministères. On l'écoute. En effet, monsieur le ministre, votre présence à ce séminaire est une belle illustration de ce qu'est la décentralisation. Car la décentralisation n'est ni un département isolé, ni un secteur morcellé. La décentralisation est au conflux de plusieurs secteurs qui expriment les préoccupations de nos concitoyens. C'est cette perception d'une décentralisation au carrefour de tous les ministères qu'il est important d'affirmer ici. En effet, comme vous le savez, après le transfert de certaines compétences aux régions et la déconcentration de plusieurs services, le gouvernement a fait franchir un palier supplémentaire à la politique de décentralisation avec la loi des finances 2017. Cette loi transférerait au profit des collectivités locales la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, ainsi que la patente de la classe 9 et 10. Aussitôt après, grâce à la mise en place des modalités techniques de recouvrement de ces impôts, et surtout après la signature de la convention de partenariat entre le ministère de Budget et les régions concernées, la fiscalité régionale est entrée dans sa phase de concrétisation dans les cinq régions de l'intérieur. Ces succès remportés, une petite portion de l'assiette fiscale, constituent pour nous un indicateur très appréciable. Cela veut tout simplement dire que la fiscalité locale n'est un mythe, n'est un vœu pué. La fiscalité locale est devenue une réalité. Une réalité qu'il faut certes élargir et généraliser à beaucoup de secteurs de notre économie. Mais une réalité avec laquelle il faut avant tout composer dans le cadre du développement de nos régions. Le gouvernement, je suis convaincu, et je parle sous le contrôle de mon collègue ministre du Budget, va tirer toutes les leçons de cette expérience pour passer à l'étage supérieur de la fiscalité régionale. Et à son tour, le ministre du Budget, Abdelkarim Adensher, a souligné que dorénavant, les collectivités locales s'auto-gériront en matière de fiscalité. On l'écoute pour plus de précision. La formation des élus révèle un caractère important pour l'exercice des mandats, particulièrement à l'heure où le gouvernement a transféré au profit des régions un certain nombre de recettes fiscales. Aussi, élaborer un budget pour une collectivité territoriale nécessite la maîtrise du processus d'élaboration du budget et d'être en fait de son fonctionnement. Ce séminaire de quatre jours aura un triple objectif. 1. Faire le point sur les instructions comptables relatives au fonctionnement budgétaire. 2. Approfondir les connaissances des élus en matière de spécificité budgétaire. Enfin, permettre aux élus d'appréhender tous les processus de budgétisation. Par ailleurs, j'ai tenu à ce que les trésoriers régionaux, ils sont là en face devant, et les chefs des centres d'impôt participent à ce séminaire. Pour la simple raison, maîtriser le processus complet d'élaboration du budget collectif, comprendre les problématiques exprimées par l'ordonnateur et les trésoriers, parce qu'il y a une séparation de pouvoir, analyser les données des opérations courantes. Mesdames, Messieurs, l'organisation de ce séminaire est une nouvelle étape qui est la suite logique de nombreuses actions que mon ministère a entrepris et a mises en œuvre pour appuyer le processus de décentralisation dans un objectif de pérennisation des financements de nos collectivités locales. Pour rappel, les principales actions réalisées sont la création de trésorerie régionale, la création de centres d'impôt, le transfert de certaines recettes fiscales, l'organisation d'un recensement en matière imposable des recettes transférées, la mise à la disposition de l'exécutif des agents expérimentés. Cette formation sera incontestablement un outil indispensable pour la gestion budgétaire de nos collectivités et vous permettra aussi de vous doter des compétences nécessaires pour la mobilisation des ressources internes et externes auprès des bailleurs. Toujours en Nouvelle Nationale, le ministre du Travail chargé de la réforme d'administration, Ismaël Ibrahim Roublet, a reçu dans son cabinet le représentant de l'UNHCR à Djibouti, Abdoulaye Bari, accompagné de Awo Dede Kromwell Administratif, chargé donc du cadre d'action globale pour les réfugiés. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact des institutions onusiennes au cours de cette entrevue. Plusieurs points concernant la situation des réfugiés ont été abordés, notamment l'employabilité des réfugiés, l'accès à l'éducation et à la santé. Le représentant du UNHCR a rappelé que Djibouti est parmi les grands pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Il a également qualifié la République de Djibouti comme un pays modèle en matière d'intégration des réfugiés. Donc en poursuivant ses propos, le représentant a ajouté que le HCR sensibilise les bailleurs des pays donateurs et appuye la République de Djibouti afin d'alléger le poids et les charges qu'entraînent la présence et maintien des réfugiés sur le territoire. La Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FUNIAP, a organisé hier un atelier de vulgarisation de recommandations sur l'examen périodique universel hier au Palais du Peuple. Cet atelier permettra aux organisations européennes de prendre l'état de suivi des examens productifs périodiques des droits humains afin de s'emparer de recommandations des droits de santé corporelle productifs. Et il est de devoir de la Commission de la CNDH d'alerter et rappeler à ces organisations concernées de faire en sorte que les recommandations émises soient mises en œuvre. L'examen périodique universel est un mécanisme unique et pratique des droits humains. Il est universel donc et périodique. Chaque état fait l'objet d'un examen tous les 4 à 5 ans. Il s'agit là d'un examen par les pairs où les états voient leur dossier relatif aux droits humains analysés par d'autres états membres. Lancé en 2006 et actuellement dans son troisième cycle, l'examen périodique universel est une opportunité pour chaque état de déclarer les actions qu'ils ont prises afin d'améliorer la situation des droits humains sur leur territoire et pour s'acquitter de leurs obligations. Le Conseil des droits de l'homme permet aux états membres de l'ONU d'examiner la situation des droits de l'homme dans chacun des états et à l'issue de cet examen, il est fait une série de recommandations par les délégations des autres états, des états présents, ceux qui les souhaitent. La série, les séries, parce qu'il y en a plusieurs et dans plusieurs domaines, la série des recommandations et les engagements volontaires constituent le socle de ce qu'on appelle donc les conclusions de l'EPU. Ce sont, on peut le dire, des engagements par lesquels l'état concerné et se proposent de se présenter au prochain examen périodique universel qui sera donc l'occasion de démontrer les moyens de la mise en œuvre de recommandations. Écoutons à présent l'intervention du président de la Commission nationale de droit de l'homme, Salmane Omaroudine, lors de l'atelier de vulgarisation qui s'est tenu hier au Palais du Peuple. Mesdames et Messieurs, la CNDH se propose d'organiser dans les mois prochains une série d'actions qui seront dédiées au suivi et à la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel, communement connu sous le sigle de l'EPU. Et cet atelier constitue la première étape. En effet, notre pays a présenté pour la troisième fois son rapport périodique le 10 mai 2018 à Genève devant le Conseil des droits de l'homme. Ce dernier a émis 177 recommandations acceptées par notre pays. Ces recommandations englobent les sept instruments internationaux que notre pays a ratifiés. Le présent atelier a pour principal objectif de vous informer et vulgariser et vous sensibiliser sur les recommandations de l'EPU. Il permettra, entre autres, de vous donner un aperçu général de l'EPU, de vous imprégner des recommandations particulières se rapportant aux droits de santé sexuels et reproductifs. Nous espérons qu'à la fin de l'atelier, nous disposerons d'outils que nous autoriserons à nous acquitter au mieux de notre devoir de suivi et de mise en œuvre de ces recommandations d'ici le quatrième cycle qui doit avoir lieu en 2023 normalement. Certes, il incope au gouvernement de mettre en œuvre ces recommandations. C'est pourquoi la présence des représentants du ministère technique ici parmi nous. Mais il revient à nous, CNDH, parlementaires, sociétés civiles, journalistes, d'alerter et rappeler sans cesse aux décideurs et aux organisations internationales, chacun à ce qui le concerne, la nécessité de les mettre en œuvre. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans encore une fois exprimer en mon nom personnel et au nom de toute la Commission mes chaleureux remerciements au FNUAP et en particulier à Mme Aïcha Ibrahim Djama pour son engagement constant à nos côtés à la promotion et à la protection des droits humains. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la croissance économique. C'était en avril le dernier. Les institutions de Bretton Woods ont revu, comme à l'accoutumée, donc la croissance économique mondiale mais aussi de chaque pays. Estimant un ralentissement de celle-ci à cause d'une incertitude, d'un Brexit et de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis, ces institutions ont estimé que la croissance irait de l'avant avec une reprise de 3,6% en 2020. Qu'en est-il donc de l'Afrique de l'Est et précisément de la République de Djibouti ? C'est ce que nous allons voir dans ce magazine réalisé par la rédaction. Regarde. Djibouti ne cesse de marquer des avancées positives. Le taux de croissance de la République de Djibouti est estimé à 7% cette année, contre 4,1% en 2017 et 6% en 2018. Selon les projections de la Banque mondiale faite en avril dernier, la croissance devrait être portée par les exportations des services de transport et de la logistique appuyées par les architectures portuaires qui sont le cœur du modèle du développement du pays. En 2019, la croissance restera forte, encore tirée par de nombreux nouveaux investissements ainsi que par le retombée de se réaliser antérieurement visant à faire de Djibouti le principal centre de logistique de la région, grâce à son implantation géographique stratégique. L'économie djiboutienne, malgré tous les défis, se porte beaucoup mieux et présente des perspectives avec des opportunités sur le moyen et long terme. C'est très promoteur. Il y a beaucoup d'espoir. La croissance reste élevée. La croissance va rester élevée. Nous estimons, dans les 2-3 années à venir, que cette croissance, si toute chose est égale par ailleurs, compte tenu des conditions géopolitiques de la région, nous pensons même arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Mais on sait également que, désormais, l'économie djiboutienne n'est pas tirée par les investissements publics. La principale leçon à retenir, c'est que l'économie djiboutienne est tirée par les exportations de ses biens et de ses services. A moyen terme, les perspectives économiques de Djibouti sont positives à l'égard de la stratégie déployée par le gouvernement pour faire du pays un pôle régional. Pour le commerce, la logistique et le numérique, La croissance du PIB atteindra 7% en 2019. La croissance accélérera, puis va passer à 8% sur la période 2020-2023. Cette croissance sera soutenue par les exportations de services de transport, de logistique et de télécommunication au fur et à mesure que le pays récolte le fruit de son ambitieux programme d'investissement. A moyen terme, l'émergence progressive d'exportations non traditionnelles liées principalement aux industries légères des zones franches d'exportation va accroître la valeur ajoutée. Rapporter plus de fluidité, le gouvernement va poursuivre la consolidation des marges de manœuvre budgétaire de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, mais aussi le renforcement de la gestion des finances publiques, qui sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres. J'ai dit que la décision de s'engager dans des programmes d'investissement dans le domaine de la logistique et de la zone franche, elle est aujourd'hui récompensée par rapport à ce que nous constatons. Ceci étant dit, il y a un sérieux risque sur toutes les opportunités et les avantages que Djibouti peut offrir ou en tout cas offrir à ses concitoyens en termes de richesse, d'emploi, etc. parce que le risque de surendettement ou d'endettement présent est toujours présent quand il n'y a pas une discipline de finances publiques, une discipline d'équilibre des grands fondamentaux macroéconomiques. Le risque va être toujours là. Cela ne veut pas dire que notre taux d'endettement aujourd'hui est estimé de l'ordre de 70%, que nous allons nous accorder de la largesse pour arriver au 104% qui présente une alerte également sérieuse. Pour aller vers et devenir un pays à revenus moyens, la République de Djibouti s'est munie d'une stratégie nationale nommée Djibouti Vision 2035, avec un seul objectif à long terme, celui de faire de Djibouti une nation émergente. Et à court terme, de rélever les défis de l'accélération de la croissance et de la promotion. Et sport, donc, pour clore l'actualité nationale dans le cadre du tournoi d'été, la sous-direction du secrétariat d'État de la Jeunesse au sport de Tadjura, conduite par le sous-directeur Mohamed Ali, s'est rendue dans la localité de Dourra pour lancer le coup d'envoi dans le code du match d'ouverture dans la plateforme du village. Initié par la sous-direction de Tadjura, ce tournoi a vu la participation de douzaines des localités de la sub-préfecture de Dourra et donc, c'est la première fois qu'un tel événement a lieu dans ce village situé au nord de la région de Tadjura. Les disciplines retenues sont le football, l'athlétisme et la pétanque pour les adultes. Et c'est dans l'objectif de redynamiser l'épanouissement de la jeunesse que nous menons ce genre d'activité et c'est une occasion également pour le jeune de faire connaissance et sympathiser davantage avec le sous-directeur. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Fondation Tony Elumelou, l'Afrique face au défi de la création d'emplois. Le gouvernement africain a invité donc à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois sur le continent africain. L'appel est du président de la Banque africain de développement lors du cinquième forum de l'entrepreneuriat de Tony Elumelou, Fondeschen, à Lagos, samedi au Nigeria. Un forum qui a également permis à Paul Kagame, le président rwandais, de présenter sa vision de l'Afrique et de s'exprimer sur les questions de l'emploi. Tout comme lui, les présidents du Sénégal, du Kenya et de la RDC ont pris la parole lors de ce grand rassemblement des entrepreneurs africains. Le forum Tony Elumelou de cette année a été axé sur le renforcement des capacités des entrepreneurs africains. Le philanthrope africain a également exprimé sa vision qui est celle de créer et rendre opérationnels 10 000 entrepreneurs sur les continents dans les prochaines années. L'OMS appelle les États-Unis à plus d'implication dans la lutte contre Ebola. Les États-Unis pourraient renforcer la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo en permettant à un plus grand nombre de leurs experts de se rendre dans la zone de l'épidémie et a déclaré un haut responsable de l'OMS vendredi. Le manque de sécurité dans les zones touchées a entravé les efforts visant à contenir l'épidémie et les appels se multiplient pour que les organismes d'aide étrangers déploient davantage de personnel sur le terrain. Ce mois-ci, l'ancien coordinateur des États-Unis pour la lutte contre Ebola, Ronald Klein, a demandé à la Maison Blanche de revenir sur sa politique visant à empêcher le personnel des centres américains d'entrer dans les zones d'épidémie. La Grande-Bretagne de son côté a déclaré que trop de pays utilisaient la sécurité comme excuse pour ne pas envoyer les agents sur le front. L'OMS emploie actuellement plus de 600 personnes sur le terrain mais le responsable des urgences a annoncé aux journalistes que de nombreux organismes pourraient redoubler d'efforts et déployer davantage de personnel sur le terrain. Et enfin, en Italie, le meurtre d'un carabinier suscite l'émoi. Des milliers de personnes ont rendu hommage hier aux carabiniers tués à Rome tandis que des zones d'ombre ont persisté dans l'enquête et qu'une photo de l'un des suspects américains, ménotté et les yeux bandés pendant son interrogatoire, faisait polémique. Samedi soir, un juge a validé l'arrestation d'Elder Finigman Lee et de Gabriel Christian Natal Horg, deux touristes américains de 19 ans pour les chefs de meurtres aggravés et de tentatives d'extorsion. Selon les carabiniers, l'un des deux a avoué être l'auteur des coups de couteau ayant tué Mario Reca Kersiello, un carabinier de 35 ans qui revenait tout juste de lune de miel dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier conçu proche du Vatican. C'est ainsi que prend face cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.